Décrocher une mention au bac, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Si pour la plupart des bacheliers l'objectif c'est le bac, pour certains c'est la mention assez bien, bien, voire très bien qui est visée. En 2014, 52% des candidats au bac général en ont obtenu une. Mais à quoi a-t-elle pu leur servir ? Quand on sait par exemple qu'à Sciences Po Paris depuis 2013, la mention très bien ne permet plus d'intégrer directement l'établissement après le bac. Alors, les mentions seraient-elles devenues obsolètes ? J'ai posé pour vous la question à Virginie Salmène, spécialiste éducation à Europe 1. Alors écoutez Laurent, un coup d'éclat seulement le jour du bac, ça c'est pas très utile. En revanche, une mention couplée à un bon dossier, une mention très bien couplée à un dossier avec une moyenne de 18 disons, ou une mention bien et une moyenne de 16, ça c'est vraiment très utile. Par exemple, pour intégrer un institut d'études politiques à Rennes, à Aix ou à Toulouse, il y a une voie privilégiée, c'est-à-dire qu'on ne passe pas le concours, et avec ce bon dossier et cette mention, on entre, ou bien de bonnes facs, comme par exemple Paris-Dauphine, ou alors pour les bacheliers technologiques, on a une place « réservée » en BTS, voire en IUT, si on a obtenu une mention. Ça peut aussi très concrètement valoir de l'argent, une mention, ça vaut 900 euros, c'est la bourse au mérite versée par l'État. Il y a aussi quelques banques qui versent des primes pour les bons bacheliers, et puis des communes aussi, ça peut aller jusqu'à quelques centaines d'euros. Et puis, il y a une explosion effectivement des mentions, même des mentions très bien, on est passé de 1% à peu près à 10%, c'est plus difficile en littéraire qu'en scientifique, il y en a beaucoup plus en scientifique. Et alors, s'il y en a plus, ce n'est pas que le niveau baisse, c'est parce que tout simplement les correcteurs ont décidé de récompenser plus facilement l'excellence. Je pense qu'il y a une bonne copie, ils le disent. Mais peut-on imaginer qu'un jour, les mentions au bac disparaissent ? Eh bien, sachez qu'en 1983, la piste avait été évoquée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Alain Savary, et puis le projet avait été stoppé net par le président de l'époque, François Mitterrand, qui était encore attaché à ce système. Vous souhaitez réagir ? Rendez-vous sur Europe1.fr. Et si vous avez une question d'actualité, vous nous l'envoyez sur le compte Twitter d'Europe1. Sous-titrage Société Radio-Canada